Shalom, vous détruisez la puissance d'un enchantement, le pouvoir d'un enchantement, le pouvoir d'un sortilège est lancé contre vous. De pouvoirs maléfiques qui bouleversaient votre vie. C'est simple, je dis, votre frère berger Raphaël est là pour vous aider. Vous prenez un seau d'eau, un seau d'eau, un grand seau d'eau. Alors, si c'est sur votre enfant, voici, 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 si votre enfant n'est pas là, écoutez ce que je vous livre. Mes chers maman de Guadeloupe, écoutez bien, et aussi des assis. Vous prenez un seau d'eau. Et quand on dit que la personne est à distance, et il est maléficionné, ou bien c'est votre fille qui dit que rien ne va, vous prenez un seau d'eau. Vous prenez une de ces chemises, qu'elle a l'habitude d'utiliser. Vous prenez cette chemise là, le seau d'eau là, vous mettez du sel en quantité dans le seau d'eau. Après avoir béni, bien sûr, j'ai des prières de bénition fouillées dans mes rubriques, vous allez voir, comment bénir le sel, comment bénir l'eau. C'est là. Après avoir béni cette eau là. Vous prenez l'habit et vous dit, au nom de Dieu qui a créé le ciel et la terre, et au nom de Dieu qui a ouvri mon estomac, pour que cet enfant puisse rester en moi. Je suis là pour délivrer, Seigneur, ma fille de telle, 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 telle. Je suis là pour délivrer mon fils de telle, 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 telle. Vous avez compris. Maintenant, vous dites à vous pour plonger l'eau là, pour dire, tu es né dans l'eau, et tu as reçu l'onction de l'eau avant de naître. Ainsi, je te rebaptise ton corps, âme, esprit tout entier, afin que tu sois purifié, et nettoyé de toute onde négative. Quand tu as dit ça, fini, tu enlèves ça dans l'eau, et tu remis comme ça pour dire, ainsi Dieu parle. Que toute onction maléfique soit délivrée sur toi, par le pouvoir du Saint-Esprit. Quand tu as fini, mets ça encore dedans. Pour dire, je te plonge sur la croix, sur la croix du Christ. J'y t'inordes dans la croix du Christ, dans le précieux son de l'agneau, afin que toi, Jeanne, tu sois complètement pur et délivré de tout envoûtement. Ainsi parle le Seigneur de Tout-Puissant. Que cette délivrance soit sur toi, quand tu as fini de parler comme ça. Tu dis, Seigneur, que ta gloire soit manifestée, et puis tu laisses tomber. Tu laisses tomber Habila dans l'eau. Maintenant, tu vas prendre la Bible, où tu vas réciter le Somme, sept, sept fois successives, en invoquant le nom d'El Shaddai et d'El Gibor, Emmanuel. Ça fait trois noms. Le nom d'El Shaddai, le nom d'El Gibor, et le nom d'Emmanuel. Tu dois invoquer ces trois noms-là. Tu dis, El Shaddai, El Gibor, Emmanuel. Ça, c'est le nom du Christ. Quand tu as dit ça maintenant, tu dis, je recite ce Somme pour telle personne. Tant, 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 tant. Et tu récites les sept Sommes. Quand tu as récité, tu récites, tu récites, tu récites jusqu'à ce que tu as récité les sept Sommes. Et tu vas encore dire, El Shaddai, El Gibor, Emmanuel. Je viens de réciter pour que la délivrance soit ça, 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 ça. Quand tu as fini, tu récites trois noms-là, trois noms-là, trois noms-là, et trois, je vous salue Marie. La prière est grosse. Quand est-ce que tu peux faire cette délivrance? Le mardi ou le vendredi. C'est fini. Maintenant, si c'était toi, mais en personne, et tu sens l'enchantement, il n'y a pas de souci. Tu prends une bassine et un saut d'eau devant toi. Attention, écoute bien ce que je te dis. Ne me pose plus la question. Une bassine que je te voyais déjà, tu es dedans. C'est comme ça que je reçois mes visions. Merci Père. Une bassine que tu es dedans avec un saut d'eau devant toi et tout se nourrit dans ta douche. Tu peux même fermer. Oui, je voyais déjà plein de personnes en train de faire ce truc-là. Béni soit le nom de Dieu. Que les anges viennent vous aider. Il y a des gens que je voyais déjà quand ils faisaient le truc, il y a des entités qui sont en train de les déranger dans la douche. Saint-Michel va rester là avec vous. Michel, à quand je resterai là avec vous. Donc, après avoir resté dans la douche, vous mettez une bassine, vous entrez dans la bassine là. Et le saut d'eau rempli du sel, du bien salé devant vous. Si vous avez de l'huile d'olive, et je dis si c'était vous, si vous avez de l'huile d'olive, essayez d'ajouter un petit peu. Maintenant, vous prenez la Bible. Je vous dis, El Shaddai, El Gibor, Emmanuel, je reçois ces sommes, moi, ton fils, tant, 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 j'ai besoin d'être délivré, tant, 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 tant. Quand tu as parlé, tu vas réciter le saum, une fois, tu te concentres un peu, deux fois, tu te concentres un peu, trois fois, jusqu'à ce que tu vas terminer les sept saum, fois sept. Après avoir fait, tu vas encore faire comme j'ai dit premièrement, appeler les trois noms, comme je viens de l'expliquer, El Shaddai, El Gibor, Emmanuel. Quand tu as fini, tu vas prier, tu vas te demander ce que tu veux, comme guérison, libération, tout autour. Maintenant, tu prends l'eau là, tu vas commencer à verser sur la tête lentement, et tu essuies le corps. Pas tout. Et tu parles. Tu dois te doucher dans la bassine, l'eau ne doit pas, c'est pas, parce que c'est dans le temps, pour s'être délivré, normalement, c'était sur le carrefour que tu dois faire, parce que les entités vont descendre pour prendre le chemin, pour y aller. Mais quand tu fais ça dans la douche, et puis, tu n'as pas resté dans la bassine, les entités vont sortir, mais ils ne vont pas partir, ils vont essayer dans la douche. Tu as bien compris maintenant. Donc, quand tu te laves dedans, lorsque tu t'es lavé, lentement, tout le corps, partout, tu peux faire tout, tout le temps, tout le temps. quand tu as fini maintenant là, tu sors, tu sors, premièrement, avec ton pied gauche, tu mets ça sur le sol, tu sors deuxièmement, avec ta pied droite, tu dis, ainsi soit-il Seigneur, que ton nom soit béni. tu récites trois noms de Père, et trois Jésus-Saint-Marie. L'eau là, quand tu as fini, il y a deux endroits où tu peux verser, soit tu iras verser ça sur le carrefour, soit tu vas verser ça dans le WC directement. si tu me suis, mais tu prelèves un petit petit peu, tu iras verser ça parce que ça va toucher le carrefour là. Est-ce que tu es vraiment malade, que tu ne comprends pas? Quand tu fais ça, tu vas commencer par voir que les plaies, les plaies ou les douleurs vont commencer par sécher. C'est la guérison, le désengoutement, et la délivrance. Fais ceci trois fois par semaine, lundi, mercredi, et vendredi. Dieu va te bénir. Vous voyez, les choses qui vont libérer l'être humain, n'est pas si difficile. Tout ça, c'est la connaissance. Et lorsque nous nous donnons, Dieu aussi nous aide. Sans la volonté de l'homme, Dieu ne peut pas nous obliger. Ce n'est pas notre volonté que Dieu agit. Faites ce que je viens de vous le dire. Vous allez voir si Dieu vous aime, ou si Dieu ne vous aime pas. Mets-moi ce que Dieu vous aime. Est-ce que vous avez compris, mes chers amis? Soyez bénis. plus de 129, le cadre est 15, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Belgique, Raphaël, et je vous remercie, Alors,